Bienvenue à tout le monde, un autre épisode de Chilé chez Boulé. Très très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis bien fier de ce show-là, c'est notre troisième saison déjà. Ça nous permet d'avoir des discussions, le fun qui pitchent dans toutes les directions. Aujourd'hui, ça va probablement être le cas. Je veux juste rappeler avant de présenter mon invité que le show est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On essaie d'être disponible pour que le plus de gens, évidemment, puissent bénéficier des belles discussions qu'on a. Ceux et celles qui sont intéressés, le Patreon est disponible pour vraiment pas cher. Ça vous permet d'avoir les épisodes en avance. Je reçois aujourd'hui Alexandre Rossin. Yes! Alexandre, a.k.a. Mona de Grenoble. C'est peut-être que tu claves le monde de même. Non, mais c'est ça que je disais avant qu'on parte le Kodak, c'est que je suis content de te recevoir en Alexandre. Bien, ça fait moins de déchets chez vous. J'aurais laissé une grande chier de paillettes dans tes marches en rentrant, c'est sûr. Et puis tout conduire avec tout ce kit-là, ça aurait été chiant. J'avais fait arrêter encore. C'est comme un rêve, ça, Chris. Ça doit être drôle en tabarou. J'en ai dans un show tout prêt, en drague, dans le char, me faire contrôler, ça me ferait rire quand même. Le monde vient de mêler en esti. L'été passé à Comedia, Québec, il nous loge à l'hôtel. Puis c'était à mon premier festival Comedia. Puis je sais pas, ils ont oublié de parler à ma gérante, je sais pas trop, mais il avait jamais eu mon vrai nom. Fait que j'arrive en gars pour pogner ma chambre. « La chambre est au nom de Mona de Grenoble, je suis là tabarnac, c'est pas sur mes permis de conduire. » Fait que je monte mon Instagram, ils ont juste fait « Ok, vas-y, c'est bien là. » « C'est compliqué. » « Ben non, c'est bien drôle. » « Ouais, ouais, c'est bizarre. » C'est comme si quelqu'un bouquait un billet d'avion, ça va me prendre ton vrai nom. « Ouais, je peux pas. » « Je sais pas sur mon passeport. » « Ouais, ouais, ouais. » « La première affaire que j'ai remarquée, c'était tes lunettes. » « Je capote sur ton style, puis tu m'as expliqué qu'il y a comme une stratégie derrière. » « Il y a tout un stratagème de camouflage, mon chum, parce que si je suis trop commis à ma job, le zoom est écoeurant. » « C'est la face grasse en plus aujourd'hui, c'est la colisse. » « Non, c'est parce que je suis très... Je me suis commis à la job, puis je me suis rasé les sourcils. » « Zoom, regarde la cam, c'est celle-là. » « Je veux dire, il y a une époque où j'avais des émotions. » « Là, vous le savez pas, peut-être fâché, peut-être content. » « Mais je pense chimio, Étienne, sinon je suis juste... » « T'es en santé, ça va. » « En santé, j'irais pas jusqu'à là, OK? » « Mais t'es pas chimio. » « Donc, on établit ça. » « Non diagnostiqué jusqu'à maintenant. » « Non, c'est juste que ça me fait sauver du temps. » « Parce que les sourcils de gars, selon la morphologie du visage d'un gars, si tu veux te transformer, si tu gardes tes vrais sourcils, ça peut être un peu plus complexe. Moi, j'avais des calices de chenilles. J'avais deux moustaches autour de chacun. » « Qu'est-ce qui était lent avec des sourcils? En quoi ça ralentissait? » « Pour te maquiller, tu t'en dessines des faux, mettons, plus haut dans le front quand tu fais de la drague. En règle générale, il faut que tu les camoufles. » « Fait que là, tu te mets genre du spirit gum. » « Tu sais, il colle des prothèses au cinéma avec ça. » « Je te dis à quel point je peux te dire oui, oui, mais j'aurai aucune idée de quoi tu parles. » « Mais ça sert à gomme de pain. » « Je sais pas si c'est ça. » « Ça ressemble à de la gomme de pain. » « Là, ça les flat. » « Là, tu colles ça. » « Après ça, il y avait de la cire. » « De la pure cire. » « Tu fais chauffer comme un héroïne nomade. » « Là, tu te mets ça dans les sourcils. » « Ah, là, tu me parles. » « Là, j'essaie. » « Tu as tout écouté Pink Floyd. » « Mais là, c'est ça. » « C'est comme spirit gum, cire, poudre, colle, cire. » « Écoute ça, des peps. » « Tu vas faire comme si tu avais de la peau. » « Puis moi, je trouve ça long. » « Ça prend combien de temps à chaque fois que tu... » « Là, je dois sauver un genre de 4-5 heures semaine. » « No joke à pas me bloquer sur ci. » « C'est considérable. » « Puis 4-5 heures, c'est pour combien de fois... » « Je veux pas insulter. » « Est-ce qu'on appelle ça te déguiser? » « Oui, absolument. » « C'est un personnage. » « Combien de fois t'en files cette... » « Cinq à chaque soir semaine. » « Ça dépend. » « Des fois, j'ai des semaines plus lousses. » « Mais cette année, je gonne. » « C'est une grosse année. » « Oui. » « Bien, t'es partout, là, tu sais. » « T'es venu nous visiter à la radio. » « Absolument. » « En plus, t'as fait un show, là. » « Asti, c'était drôle. » « C'était drôle quand même. » « Ah oui, puis c'était ta spontanéité, évidemment. » « On dirait... » « C'est-tu le bagage d'années et d'années de soirées dans des cabarets où tu n'as pas le choix d'avoir de la répartie. » « C'est ça qui m'a aidé avec le stand-up. » « C'est le... » « Tu sais, je n'ai pas fait l'école de l'humour rien, mais j'ai fait 10 ans de drague au cabaret Mado. » « Il n'y a rien qui te forge un caractère plus que ça, là, que d'animer un show devant du monde, là, chaud noir jusqu'à 3 heures du matin. » « Essayer d'animer, puis tout... » « Puis tu sais, c'est de l'impro. » « On n'écrit pas nos textes pour animer un show de drague. » « Fait que ça m'a... » « Tu sais, j'ai fait mes classes, là, d'impro. » « Si, il faut que tu sois on, pareil. » « Oui, oui. » « Tu sais, 5, 7, 6 semaines, tu es... » « Des journées où tu es plus off, là, tu sais, ou des soirs où tu es moins dedans. » « Ah, absolument. » « Oui, oui, oui. » « Toujours. » « Bien, aussi, là, je suis comme dans une passe... » « Toujours. » « Bien, non, mais ça arrive tout le temps, comme tout le monde. » « Je suis jamais bon. » « Venez pas. » « Achetez pas de billettes, tabarnak, j'étais à chier. » « Non, mais... » « Surtout, là, tu sais, dans une passe où tout mon stock de stand-up, je l'ai vendu au festival cet été. Là, j'ai mon show d'une heure, mais ça me prend du nouveau matériel au plus crisp, tu sais. » « Fait que là, je suis dans une passe où je m'en vais tester des numéros la première fois dans les bars. » « Des fois, quand tu testes du stock, tu es à côté de la traque. » « 10 minutes, tu en as peut-être une et quart de bonne, là. » « Ah, c'est vrai, ça. » « Oui, 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 vraiment. » « Puis t'es comme... » « Y a-tu un point où, tu sais, t'es rendu à un certain standing, t'es rendu à un certain point, fait que t'oses comme pas trop aller te planter ou quand tu te plantes, t'as l'impression que c'est pire que... » « Non, j'ose pas pas me planter. » On dirait que c'est un passage obligé, là, tout le monde se plante, tu sais. Mais c'est sûr que... Ça m'est jamais arrivé de me planter à 100 %. Tu sais, si je vois que ça lève pas, je vais faire un numéro qui est déjà rodé ou improvisé ou je vais essayer de ramener la patente. Je m'ai jamais fait huer. Mais quand ça va pas si bien que ça, pis là, tu pars de la scène pis tu pars du bar ou de la salle en costume, là, je suis comme... « Ah, tabarnak! » Tu sais, c'est comme si je peux me sauver incognito, Chris, dans un char, les vêtements têtés. « Excusez, il faut qu'ils tassent leur chaise. » « Non, non, ça sert de niaisage, de toton, de plastique. » Je suis comme... « Merci d'être venu, c'était le fun. » « Côte! » Pis combien de temps ça te prend de préparer, tu sais, comme... « Ah, mon Dieu! » Ça dépend de comment je suis roché, que je vais avoir l'air, pis du lit, des boissons. « Il y a moyen de l'ajuster, mais là, je le gonne en 45 minutes, là, parce que c'est beaucoup, là, à tous les jours. » « Je l'ai rodée, là. » « Ouais, ouais, ma face est rodée. De toute façon, jamais je ne vois prétendre avoir l'air d'une vraie femme, là. C'est pas une surprise personne, là. Je suis un monstre de la nuit, là. Tu sais, un clown pour adulte, là. Un monstre de la nuit. » « Un maquillage de matante, là. » « Ça se fait vite, là, tu sais. » Pis, tu sais, quand on a commencé le show, tu parlais de... Tu t'es jamais fait arrêter dans le char. Alors, tu sais, je me demande, est-ce que tu te prépares chez vous ou tu t'arrives plus tôt pis tu te prépares sur place là-bas? C'est quoi l'idéal, tu sais? « Ça dépasse. » « S'il y a une loge, c'est sûr. » « C'est sûr que je préfère me préparer là-bas. » « J'aime bien ça partir de chez nous. » « Tu vas partir dans le char. » « Avec l'option d'arrêter pisser au depth si j'ai besoin, tu sais. » « D'être confortable, là. » « C'est sûr, j'haïs pas ça. » « Fait que j'aime mieux toujours me préparer sur place pis me démaquiller là pis repartir chez nous après. » « C'est quoi, mettons, la situation la plus inusitée que t'es arrivée habillée en Mona de Grenoble, mettons? » « Ah, un chauffeur, ben là, ça, ça fait des années en plus pis j'étais dégueulasse dans le temps, d'une laideur monstre. Pis un 31 décembre, c'était le show du jour de l'an au Mado. Pis en partant, moi, j'avais pas mon démaquillant, rien. Je retournais chez nous. J'habitais pas loin de là dans le temps. J'embarque dans un taxi pis le taxi me disait que j'étais une très belle femme. Ça te tente-tu qu'on arrête? » « Mais non, ça se pourra pas, là. » Premièrement, ça fait 6 heures, j'étais en drague, j'ai le pocheton qui sent le calvaire. Pis tu vas faire le show, mais tu vois qu'il y a une graine après ça. Pis j'étais comme, « Dans quel monde tu penses que t'es une vraie, là, Chris? » « Dans quel univers? » « Où c'est que tu restes, mettons? » « C'est où que les madames ont l'air de ça? » « Je veux y aller. » « C'est capoté. » « Y a-tu un côté comme flatteur, quand même? » « Je trouve ça terrifiant, moi. » « Je suis seul dans les taxis, Chris. » « J'ai-tu acheté de me battre? » Non, non. Il aurait pu me péter s'il voulait. Non, non. Ça, ça m'est arrivé une fois que je travaillais au vestiaire aussi. Pis un gars, ben là, ça va être vulgaire, là. T'sais, il y en a, on appelle ça des chasers, mettons. Ils trippent ses dragues. Pis pour eux, c'est un fétiche sexuel. Parce que surtout, dans le temps que c'était underground, la ligne, pour les gens, la ligne entre, c'est un art, pis c'est un bord de danseuse ou c'est un fétiche. Elle était floue, tu sais. Fait que le monde, des fois, il venait au mado en l'espoir de se faire faire une danse à disses ou de coucher avec une drague. Pis moi, j'étais une matante laide, pis il y en a qui arrivent au vestiaire pis ils se crossent au comptoir. Mais non! Là, moi, je pars à rire. J'ai vraiment... Il y avait une petite queue. Fait que là, je crie. « Asti, regardez, ça agrète! » T'sais, tout le monde dans le bord. J'ai dit, « Il trippe sur Mona. Faut-tu être aveugue, asti? » Pis là, je l'intimidais. Pis là, il était vraiment fruit. Il est parti débander, t'sais. Tab! Un autre petit bel job. Mais là, c'est plus ça, Asti. Non, c'est ça. Mais parle-moi-en, parce que, t'sais, tu t'en venais pis j'étais comme... Premièrement, il va falloir que j'apprenne à te connaître toi parce que j'arrive pas avec du juice, t'sais, dans le sens où je peux pas... Je connais peu cet univers-là. C'est nouveau, là, pour le grand public, là, t'sais. Pis là, la ligne, t'sais, tu parlais que la ligne était floue. En tout un bord de danseuse, tout ça, t'as eu des situations comme celle-là, celle que tu viens de raconter. Maintenant, la ligne est plus claire. Oui, ben, t'sais, Madou a commencé le travail dans les fins 80, elle a commencé à être un peu les magazines, télés, radios, ça va faire de même, t'sais. Pis ce qui est arrivé avec Rita, mettons qu'on parle juste du Québec, ça l'a ouvert plus les portes. Ben, OK, c'est quoi une drague? Pis là, de plus en plus, il y a des gens qui viennent voir les shows, t'sais. Aujourd'hui, je pense que c'est plus connu, c'est plus ouvert, on en voit plus, pis tu peux comprendre que c'est un spectacle. C'est pas tout le monde qui comprend, là, t'sais. Pis, genre, mettons, je te donne, je sais pas tu connais Barbada. Ben, je connais le nom, mais... Elle, elle se fait ramasser par tout ce qu'elle passe, pis c'est la drague la plus politically correct, genre pas vulgaire, pis grand public, parce qu'elle fait des lectures publiques pour les enfants. Ah, c'était ça, c'est toi-là? Là, elle fait des étoiles. Fait que là, il y a deux chroniqueurs qu'on connaît bien qui ont explosé, tabarnak. Ils sont virés fous, t'sais. Mais, fait, il y a des gens qui sont encore un peu... Pis, tu sais, drague, dans le sens où toi, t'es drague vers l'humour. Il y a du drague d'autres sortes d'advertissements. Fait que... Mais les shows de drague classiques, là, il y a une drague queen qui va animer ou un drague king, peu importe, qui anime le show, qui présente d'autres dragues qui viennent faire un lip-sync sur une toune avec des concepts ou des... Oui, 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 oui. Où ils dansent bien ou peu importe, mais il y a rien de fucking vulgaire. Dans l'animation, oui, si on est dans un club, of course, ça va être vulgaire, mais, tu sais, il y a des shows à l'extérieur, le jour, c'est spécial de Disney, pis... Tu sais, une lecture pour des enfants, tu vas laisser le stock vulgaire chez... Oui, il n'y a pas fait des Shades of Grey, là, tu sais. Non, non, c'est Martine, ses premières règles, je ne sais pas ce qu'elle lit, là, mais genre... Tu sais, on est des artistes, on peut faire la part des choses, Chris, là, tu sais. Tu es capable d'ajuster entre ton show au Maddo à 11h30 soir, pis dans l'école élémentaire d'un cycle, là, tu sais. Oui, oui, pis moi, je le dis au monde, moi, venez pas me voir si vous n'avez pas 18 ans, mettons, dans mon show d'humour, ben, tu sais, mettons, je pense, je vais mettre un genre de 16 ans et plus, là, parce qu'à 16 ans, ils sont déniaisés, pareil, là, mais, tu sais, fais pas exprès d'amener tes enfants parce que je suis une drag queen, tu sais. Rita, amène tes enfants, c'est super beau son show, c'est le fun, c'est la variété, des beaux costumes, la danse, c'est la faire de même. Fait que, tu sais, faites la part des choses, là. C'est pas un art exclusivement adulte, pis c'est pas non plus un bord de danseuse ou un bordel non plus, là, tu sais. Grâce au vestiaire. C'est ça, là, mané, wake up, là, c'est ça, devant mon autre Grenoble, il y en a tellement qui sont plus belles que moi, j'étais comme, as-tu, t'es lousse, mon gars. Moi, c'est drôle, quand j'étais à l'université avec mon ex, j'ai sorti avec une Américaine, pis j'étais à l'université du New Hampshire, pis on se cherchait une place où aller faire, aller passer une fin de semaine pis avoir du fun, pis on voulait quelque part de festif, tu sais, où c'est vivant. Ouais. Pis on est allé à Provincetown, dans le beau, tu sais, vraiment, à la pointe de Cape Cod, qui est, je pense que c'est la capitale des homosexuels, là-bas, et il y avait des shows de drag. On a tellement tripé que c'est devenu une espèce de voyage annuel. On allait là, à tous les ans passés, on avait trouvé une belle petite auberge aussi, une espèce de bed and breakfast, mais on allait, on faisait des spectacles, c'est comme si les rues étaient fermées pendant cette fin de semaine-là. Les gens étaient de bonne humeur, tu sais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était un party heureux, et festif, il y a une magie qui se passe là. C'était le fun. Oui, oui, il n'y a pas de, tu sais, tu rentres là et tu le vois bien, c'est le fun, les tabous, tes enlèves, il n'y a pas de, ça m'est arrivé bien des fois que je suis en show un week-end au cabaret Mado, puis les week-ends, c'est Mado qui anime, fait que tu as des gens d'un peu plus partout au Québec, des messieurs madame qui viennent voir ce que ça a de l'air, souvent la madame est avec sa chum de femme puis son mari, son mari qui est en tabarnak d'être là, tu sais, puis tu le vois au début, il commande une bière, OK, il ne boirait pas un cocktail, il ne va pas te dire à Nesty, ça c'est un message. C'est une bière dans la bouteille par-dessus le marché, puis il est en crise, puis là le show commence après 15 minutes, il est debout sur sa chaise, à faire, c'est-tu que c'est le fun, tu sais, il y a une magie, le monde catche assez vite, mais tu sais, souvent les mauvaises opinions, c'est des gens qui ne connaissent pas ça comme dans tout en fait, il y en a qui ont des opinions, ils font de l'argent avec ça, mais ce n'est pas du vrai journaliste que tu fais, ma grèce. Bon, de l'accueil. Un message lancé, j'ai nommé personne. Shots fired. Mais tu sais, à quel moment, tu sais, tu as comme décidé, hé, moi, j'ai un intérêt vers le drag, tu sais. Un hostie de hasard, mais tant mieux, parce que l'université, ça n'a pas vraiment bien été en ce qui me concerne, c'était pas ma place, j'étais à chier. J'étais en enseignement de l'ordre dramatique. T'étais à quelle place? J'étais à l'UQAM. OK. Deux affaires qui me faisaient exploser, mais c'est ça l'enseignement, tu me vois-tu enseigner à des flots, premièrement? Je ne te connais pas assez. Non, je te le garantis, non. Mais j'ai commencé, en sortant du cégep, j'avais 18, je pense. Oui, j'avais 18. J'ai ma meilleure amie et autrice, en humour aussi avec qui je travaille, Virginie Chauvette, qui, elle, était drag. C'était une des premières femmes cisgenres drag queens à Montréal, mettons. Parce que la drag, tout le monde peut en faire. Gay, gars, fille, entre les deux, tout ça, tu peux en faire. C'est un personnage, c'est un show. Ça n'a rien à voir avec ton orientation ou ton identité. Elle était drag, puis on est allé la voir, moi et un ami d'impro. Venez me boire en show, ça va être le fun. On est comme, OK, on n'est jamais allé. J'ai vu ça, je me dis, qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est malade, c'est drôle. Moi, je voyais des opportunités de faire ça puncher, mettons. Faire ça drôle, faire un personnage, plus moins, moi je suis bitch puis je danse bien sur du Rihanna, plus du cruncher, du concept, du matant. On a fait, Chris, on s'inscrit-tu au concours? Il y avait un concours, il y a un concours au Maddo à chaque année qui s'appelle Drague-moi. On s'est inscrit, mon ami, puis on a eu la job direct. Lui, il n'en fait plus de drag, mais on a eu la job, on a commencé à travailler au cabaret pour faire des shows. No way! C'est de même que, tu as gagné le concours? Non, j'ai fini deuxième, c'est mon ami qui a gagné. Ah oui, OK. C'est qui a une carrière à cette heure. Non, ta face! Mais non, il a gagné, moi j'étais deuxième puis on a eu la job direct puis au début, c'était quoi la job? Bien la job, c'est de travailler au Maddo, faire des shows, tu peux prendre un jeudi, faire ton propre show, tu peux travailler au vestiaire, des affaires d'heure même. As-tu accès, mettons, au conseil de ceux qui gravitent là ou tu sais, c'est comme... Oui, absolument, absolument, c'est une des seules jobs, bien là, à ce temps avec YouTube puis tout, moins. Mais j'imagine quand c'est toi qui, mettons, la tenancière ou le tenancier du Maddo, il y a comme un standard de qualité. Oui, il y a une hiérarchie assurément qui est tough à gravir quand même, mais oui, puis c'est une des seules jobs que c'est du bouche à oreille encore, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de tutoriel YouTube comment te maquiller puis tout, toutes les dragues au Maddo, on avait quasiment toutes la même technique, les mêmes trois produits, on se faisait une face puis ça s'apprenait de même, c'était quand même drôle. Mais c'est ça, ça m'est tombé vraiment dessus comme un hasard. Moi, au début, c'était un hobby, j'étais comme c'est pas une vraie job, crée jamais, je crée rien. Je ne vais pas dire à mes parents voici mon nouveau choix de carrière, ils vont fendre les pauvres. Ils sont super ouverts, complètement, mais j'étais comme il y a des calisses de limites. En temps et lieu, oui. Fait que les six premières années, je l'aurais caché. No way. Six ans de temps que genre trois, quatre fois à semaine. Ils devaient penser que tu sortais d'un bar en tabarnam. Je m'en vais coacher de l'impro. Mon char, c'était une Camry 98 puis c'était pas en 98, c'était pas le bon temps d'avoir ce char-là, il était décrissant. Le muffler sectionnait à trois places, ça faisait « Ah! » Je revenais à 5 heures du matin, c'est sûr, ça réveillait tout le monde. Mais j'étais comme j'allais coacher de l'impro, ma valise était bien pleine de robes, de perruques. Là, j'arrivais au Mado, j'ouvrais la valise, je prenais 3-4 affaires, je descendais, je me préparais, je faisais un show. Tu avais posé une question? Non. OK. Bien, bravo. Bien, écoute, merci, mais peut-être que soit ils étaient polis, ils sont pas épais, ils sont vraiment pas épais. Mais des fois, les parents, sans être épais, il y a une espèce de naïveté. Peut-être. Ou il y a peut-être aussi un genre de processus d'autodéfense où ils sont comme, tu sais, je suis pas mal sûr qu'ils fument du weed, mais je ne regarderai pas dans son sac voir s'il y a du weed. C'est quand ils trouvent le weed, garder dans ton sac juste parce qu'ils cherchent une paire de bas dans mon tiroir, mettons ça. Comment t'expliques ça? C'était pas à moi, c'était un anus, la petite excuse classique de quand t'as 15-16 ans. Fait que là, il faut que tu choisisses quel ami tu vas perdre. Quel ami qui est barré chez vous à ce temps? J'ai pris mon mois préféré. Mais j'ai fini par leur dire, c'est ça, 6-7 ans après, puis quand c'était devenu du temps plein, Jean? Oui, j'avais, oui, presque. Je travaillais encore à S.A.Q. de jour, mais j'avais ça puis ça devenait plus sérieux, des spots plus récurrents d'animation, puis une soirée du mot qui commençait au cabaret qui n'a pas duré longtemps. J'étais comme, OK, ça pourrait être cool qu'ils viennent voir ça. Fait que je leur ai dit, hey, by the way, un enfant, je ne l'ai pas dit, ça fait 6 ans, je fais ça. Voici mon personnage puis tout. Puis leur réaction, c'était, c'est bien nice, on est déçus d'avoir manqué le début. Je suis comme, t'as rien manqué, pour vrai. C'était plus triste que d'autres choses par bout, mais t'as rien manqué. Mais eux autres, ils auraient juste aimé le savoir, tu sais, mettons, dès le début pour aller voir puis tout. Puis là, ils sont à l'aise de leur partager. Puis la première fois qu'ils sont venus voir, tu devais être nerveux? Ouais, mais ils ont du fun dans Sacraman, toute ma famille, ils sont là. Ben, t'sais, ils ne viennent pas à chaque show, mettons, mais mon show d'humour, ils l'ont vu deux fois, je pense, deux, trois fois chaque. Ils viennent, ils me supportent, ils sont là à tous les places, ils sont vraiment hot. C'est bien hot. Ouais. T'sais, t'sais, t'as mentionné dernièrement, si je, corrige-moi si je me trompe, mais de, t'sais, de vouloir de plus en plus te présenter comme Alexandre. Ouais. Et de moins en moins un personnage. Est-ce que parce qu'à Mané, tu te trouvais comme un peu limité par ce personnage-là, t'sais, il y a déjà une identité, il y a déjà comme une façon de faire les choses. Puis à Mané, c'est dur de, créativement, d'amener ça ailleurs. Faudrait-tu te créer comme un autre personnage? Non, c'est plus un côté pratique, là, de faire tous les podcasts en drag, les soirées de rodage. Moi, j'avoue que. Mais c'est aussi de montrer, parce que, t'sais, Mona, c'est un personnage, puis c'est un personnage. La limite aussi est floue, t'sais, quand tu fais de la drag, c'est pas un personnage comme l'humour des années 90, mettons, un râteau ou whatever, t'sais, parce que je dirais le même joke en gars, mettons. Mais vu que je fais un peu de l'humour d'insulte aussi avec le public, les gens, j'ai fini par catcher qu'il aime mieux se faire insulter par un monsieur en robe qui a l'air au fond du baril que par un petit gars que c'est plus comme, ah, qui, ils sont capables d'en prendre plus. Fait que, t'sais, Mona me permet d'aller plus loin dans mon humour, mais j'ai le même en gars. Mais c'est juste aussi que, c'est vraiment trash par bout. Fait que de montrer au monde qu'il y a un humain derrière la bébitte aussi, t'sais, c'est plus... Ça rend ça plus humain, plus accessible à tout le monde aussi, de voir qu'il y a autre chose derrière l'alcoolique en tailleur, mauve à paillettes qui crie des insanités. Fait que là, on va te voir plus souvent comme Alexandre. Ouais. Ben, mon homme, n'allait pas s'assurer. En entrevue, puis en... T'sais, oui. Ouais. Mais sur le stage aussi? Ben, j'ai essayé pour la première fois. Quand est-ce que c'était la semaine de l'Halloween, j'ai été rodé un numéro de l'animatrice Marilène Gendron, je sais pas si t'en connais. Non. Une humoriste excellente, by the way. Elle anime la soirée pis elle disait, ah, c'est la semaine de l'Halloween, je vais me déguiser en vache. J'ai dit, ben, t'as marrenaque. M'en profité, je vais me déguiser en gars, moi. Fait que j'étais allé tester mon number en gars pis j'haïs pas ça. OK. C'est le fun, c'est une énergie différente. Ouais. Pis... C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu sens de... Ben, mettons, pour avoir la vraie valeur du texte, tester un numéro en gars, c'est mieux. Parce que, mettons, un gag qui marche moins, mais dit par Mona, avec l'énergie de Mona, dans le setup de costumes, souvent, le public va être plus généreux. Ça va m'assurer. Dans leur rire, on dirait. Tandis que là, en gars, t'as aucune barrière. Fait que le gag qui marche moins, tu le sais qu'il marche moins. Fait que c'était parfait, là. J'ai enlevé 3-4 affaires dans mon number, pis... Mais j'haïs pas ça. Mais t'sais, Mona est pas près de mourir, là. C'est trop... On est au début, anyways. J'étais attaché en estime à cette affaire-là, là. Fait que... C'est sûr que, mettons, je sors un premier show, ça va être en Mona. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que ça s'essouffle, mais c'est pas fait encore. J'ai pas fait le tour de mes sujets, mettons, t'sais. Il y a... C'est quoi la... Parce que là, t'sais, t'as fait ton comédia l'été dernier. T'sais, show de télé, t'animes tes soirées. T'sais, comme, what's next? T'sais, c'est quoi l'espèce de... La prochaine étape? Ou t'aspires à quoi? Ouais, ben, j'aspire à pas arrêter une traître seconde, parce que je suis pas allée à l'école de l'humour, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'sais. Fait que je fais mes classes vraiment sur le top. Je veux les faire vite, parce que j'ai l'impression que les choses se passent bien, mais quand ça se passe bien pis que ça va quand même rapidement, faut que tu délivres quand même à tous les fois, t'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai sorti un show d'une heure cet été qui vient de passer. Il y a pas d'humoristes qui écrivent un bon 60 minutes en un an, c'est impossible. Mais moi, j'ai fait un mélange d'humour pis d'impro pour avoir un show d'une heure dans le corps le plus vite possible pour apprendre c'est quoi la vibe, c'est quoi le mécanisme dans un show de même. Puis t'sais, je veux pas lâcher, je vais continuer d'animer ça pour l'impro, c'est parfait. Je vais continuer mon heure, rajouter du stock, des petites présences télé ici et là. Tu vois, j'ai fait mes deux premiers festivals juste pour rire un comédia cet été. Des bonnes classes aussi, de jouer devant une grosse crowd de même dans un contexte un peu plus sérieux. Fait que d'en faire d'autres, de toujours apprendre. Fait que what's next, je sais pas, tout me tombe dessus comme la misère sur le pauvre monde. C'est parfait. C'est parfait, fait qu'on continue. Puis t'sais, c'est le genre de situation où je sais pas si t'es comme ça, mais t'sais, moi, quand j'ai, après le foot, quand j'ai commencé pis que là, j'avais des opportunités, je veux toutes les saisir. Ouais. Fait que j'ai un petit côté insécure de je veux battre le fer pendant qu'il est chaud parce que je sais pas ce qui va arriver l'an prochain. Une job incertaine. Ouais, c'est ça. Fait que t'as toute espèce de sentiment-là aussi. L'urgence de vivre, calissement. Oui, mais là, je rattrape le temps perdu. Ça fait 10 ans, je suis pauvre comme la dèche aussi. Fait que là, c'était un peu le fun, ça va mieux. Fait que là, je me gâte. Mais oui, je prends toutes les opportunités, mais ça t'arrivait-tu? Toi, mettons, des fois, tu dis oui à toutes pis là, il y a une des semaines où tu fais « Hey, tabarnak, pauvre telle, telle affaire, j'aurais dit non, je suis cancellé. » Je t'avouerais que j'étais encore un peu là-dedans. Ah ouais, hein? Des fois, je peux mieux choisir pis je suis un peu moins insécure, mais ouais, des fois, je suis fatigué pis moi, c'est pas des spectacles où l'humour, je peux imaginer que c'est ultra drainant. Moi, souvent, je vais me promener, je vais faire des conférences. Fait que c'est peut-être plus en forme de partage où je vais extrapoler certains concepts et essayer de l'appliquer dans l'entreprise où je vais parler de leadership, compétition, de gagner. Mais il y a des fois où je suis fatigué. Ben oui. Pis là, il y a des gens qui ont payé pour t'avoir, des gens qui sont déplacés pour venir t'avoir pis que tu sois fatigué sans calice. Ils s'en fout que t'avais des meetings toute la journée ou que t'en as donné une heure avant. C'est comme là, je suis là pis il faut que tu sois bon là. Fait que ça vient avec une pression. Ouais. Pis y a-tu une façon toi de te préparer ou de te minder quand des journées où t'es un petit peu off? Mon Dieu, de régler mon sommeil et mon rythme de vie. En fait, c'est ça, je suis là-dedans en ce moment parce qu'en commençant l'humour au prochain stand-up, moi j'étais bien nerveux pis là ça faisait un bout que je faisais des shows au m'ado. J'étais comme je vais boire deux vodka soda avant de rentrer sur la scène comme d'habitude pour me déstresser pis me garder dans mes habitudes. C'est une hostie de béquilles épaisses ça pareil là si on est bien honnête là. Fait que c'est ça, ça fait deux semaines que j'ai réalisé ça mais je suis comme Chris quand je travaille je bois deux cocktails ou à huit je travaille à tous les soirs ou si il y a une journée je travaille pas ben je vais aller souper avec mon chum avec des amis le vin pis je vais me trouver à boire à tous les jours fait que j'ai fait comme non tu sais fait que là mon mon cérémonie d'avant-show il y en a pas tant là j'essaie juste de me minder de me rappeler quand est-ce que ça a été bon la dernière fois je l'ai fait demain que j'ai fait essayer de le refaire mais tu parles de régulariser ton sommeil si tu fais 5 à 7 soirs semaine c'est-tu 5 à 7 soirs que tu te couches à 3h du matin pas à 3h ben souvent je peux partir après le show direct rentrer chez nous mais tu sais quand ça va bien je sais pas après une conférence après une game quand ça va bien je suis pas couché je suis seul de même il y a deux chats qui hurlent dans le salon mon chum qui est ronge je suis comme ok c'est chevet fait que j'ai la misère à avoir un sommeil régulier constant ben je sais pas si non c'est encore assez laissé au hasard on dirait que le foot a été ultra formateur pour moi dans le sens où t'as une pratique à tous les jours ou presque t'as une game par semaine pis que t'aies la grippe que tu sois fatigué que t'aies mal que t'aies un quasiment un bras cassé comme tu vas jouer ta game t'sais fait que t'apprends à jouer quand les conditions sont pas optimales ce qui est chiant mais ce qui est d'une grande valeur après t'sais quand t'sais j'ai fait de la radio le matin pendant deux ans c'est pas vrai quand tous les matins ça te tente pis c'est pas vrai quand tous les matins tu te sens en forme pour l'idée d'un show le fait que toute ma vie j'ai été obligé de me présenter même quand ça me tente pas ça fait en sorte que je sais comment le faire encore aujourd'hui pis me mind pis des fois il y a une petite magie aussi qui opère c'est drôle la semaine dernière j'avais une conférence pis c'est dans le coin de Québec pis je me sens off là avant pis là je m'envoie là-bas pis on dirait que je me t'sais à l'intérieur je me parle pas bien pis là ça se pente pis là je suis comme asti je vais être poche je vais être poche pis à un moment donné c'est ta gueule monte sur le stage pis espère en même temps moi je parle je connais mon histoire pis il y a une petite magie qui s'opère tout le temps pis t'as une adrélanine qui embarque pis après ça tu ronfles mais comme ça a super bien été mais l'énergie du désespoir c'est non négligeable quand même des fois t'sais c'est ça mais il faut juste que t'sais toi aussi t'as ta petite voix qui te dit Chris ça me tente pas ça ira pas bien ça il faut il faut arrêter ça pis là je te dis ça comme c'est un conseil non je me le dis à moi aussi de la misère en Chris pis t'sais faut-tu te parler des fois faut-tu que ben oui là des fois je suis comme ça marchera pas ils riront pas Chris on se fait pas assez longtemps je fais de l'humour mais on s'en colle et c'est ri pareil pis t'sais même si après le show ou après la conférence peu importe tu t'es trouvé poche t'es comment c'était meilleur l'autre fois pis tout le monde dans la salle ils savent pas ils ont passé une belle soirée ils partent contents fait que t'sais faut comme arrêter je sais pas si t'es bien dur envers toi-même mais là moi je suis là-dedans de ce temps-ci enlever une bluche d'être sacré patience un peu ouais ouais il faut parce que j'ai toujours été ma plus dure critique pis ça m'a toujours servi mais il vient un bout où pour dire t'sais moi là j'ai 39 là j'ai envie de de me sacrer patience dans le sens où je vais aller me concentrer sur mes forces pis au lieu de t'sais toujours être en mode tu dois améliorer tes faiblesses non fuck that t'sais je suis comme ok je suis poche là-dedans je vais faire moins de ça pis je vais faire plus de ce dans quoi je suis bon t'sais j'ai changé un peu mon fils d'épaule à ce niveau-là mon approche ben parce que c'est vrai que c'est utile c'est vrai que c'est utile parce que quand on est critique envers nous-mêmes on y veille vers le haut parfait mais il y a un bout où c'est ça ça devient l'astique il revient et ça devient plus néfaste que d'autres choses c'est ça ça devient de la pression pis t'es-tu entouré de gens qui sont capables de te dire hey ça je travaillerais ça un peu t'as-tu un agent comment ça marche ouais j'ai une gérante c'est vrai je l'ai rencontrée je l'ai rencontrée je l'ai rencontrée je l'ai rencontrée je travaille avec elle principalement elle gère toutes mes affaires elle m'accompagne c'est grosse guide des affaires de même je travaille avec ma meilleure amie Virginie que j'ai joué tout à l'heure qui est au texte pis tout pis t'sais elle me suit beaucoup en spectacle souvent pour voir le texte est rendu pis tout pis oui j'ai ce gang-là qui me disent on va travailler là-dessus améliorer ça hey à soi ça ça a moins rentré parce que tu l'as joué différent où tu sais quand je suis tanné d'un number ça apparaît moi le public ça apparaît pas mais pour ma gérante au fond de la salle ils sont comme ah ouais ils récitent un texte en tabarnak il est tanné là t'sais fait que non j'ai eu eux autres qui me disent qu'est-ce qui est amélioré pis ils m'aident à relativiser aussi parce que moi je suis très vocal fait que ça a pas bien été je dis ben tabarnak c'est fini pourquoi qu'on niaise là c'était cette affaire là c'était à chier là c'est ce que je faisais Chris de DP en robe c'est assez j'avoue que si je sors de la scène je me suis trouvé moyen il y a comme je suis encore je suis en jeans t-shirt mettons une game de foot tu sors tu finis la game t'es en uniforme ok mais toi t'es vraiment la grosse robe à paillettes c'est pas de ma veille que j'ai tout enlevé fait que j'étais encore là-dedans t'es comme déçu de toi pis en plus t'es comme pour repenser à tes affaires t'es pas parti démaquillé en frottant l'enfer tu te détape le bat c'est que c'est drôle oh man c'est comme c'est long faut que tu te tape sa jambe comment ça marche pas sa jambe sinon ça parait ça dépend qu'est-ce que tu portes pas toujours obligé coach moi coach moi comment sérieusement c'est écœurant je suis vraiment curieux pis j'imagine on a beaucoup de femmes qui écoutent le show pis j'imagine que tu fais ta cache où ben là c'est ça il y a beaucoup de femmes qui écoutent le show mais si vous avez des lèvres protubérantes il y a moyen d'utiliser les conseils qui suivent non vous l'aurez appris à te chiller vous l'aurez appris à te chiller chez vous c'est tellement que ton podcast serve à éduquer les gens c'était pas accueil c'est un peu le but c'est ça en fait c'est quasiment de l'auto-fourrage en fait c'est qu'il faut que ok ça va être graphique c'est pas la première fois je compte ça en plus c'est sûrement qu'il y a du monde qui le savent déjà mais avant que t'aies ta puberté tes gosses là sont pas tombés ils sont dans un petit pocheton originel dans un petit trou juste ici bon fait que là ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu te pognes le balle tu le tires vers en arrière les gosses tu les repopes dans le trou de tes 12 ans mais ça doit pas être confortable la première fois ça brûle en tabarnak moi j'étais sûr qu'il redescendrait jamais 5 minutes ok physiquement physiquement elle retourne parce que cette sorquette là il existe encore je sais pas à quoi qui sert je sais pas pourquoi c'est là mais ça existe encore fait que ça brûle en estie tu te sais le battre là la peau qui reste tu la replis pis tu tape mais tu tape pas direct sa peau tu sais une autre affaire qu'on m'a pas dit la première fois que je me suis fait ça moi tu dis que je suis beau ça pis je me mets pas du nez de sa poche là moi fait que j'ai tapé direct sa peau ça a été un cauchemar enlevé dans les vieilles avec de l'eau tiède à pitcher parce que c'est du tape gris là du duct tape tabarnak ah oh tabarnak ouais non il y a une petite bobelle qui s'appelle l'interka qui va te retenir le lunch pis là tu tape par dessus pour l'aplatir on se fait violence ça c'est une bonne nouvelle en même temps c'est sûr je suis terrible je me reproduire jamais fait que là remonte en haut passe ça en dessous repli la peau passe ça en dessous ouais passe ça en dessous repli la peau pis tu tape parce que tu sais quand tu tape quelque chose par exemple de G là quasiment comme les danseurs de ballet mais fucking serré en coton dur parce que le tape quand tu tape de quoi il y a comme deux appuis tu fais une ceinture c'est quasiment comme une culotte de sumon en taillerie c'est ça que je fais moi je sais pas si il y en a qui le font avec d'autres sortes de tape que t'sais des draps qui sont excellents c'est comme si t'avais ni vu ni connu il y en a là c'est un morceau de tape ils font je sais pas quoi un morceau de tape pis ils peuvent mettre un maillot là genre de même si ça apparaît pas je sais pas par quel style de magie font ça moi je vais pas être capable de faire ça encore fait que là je fais avec du gros tape pis de la ceinture pis tout c'est chic n'est-ce pas c'est drôle parce que ça me fait penser tu sais comme quand t'es un athlète surtout rendu à l'université professionnelle t'as comme des physios t'as des gens pis là à un moment donné tes chevilles deviennent bien fragiles en cours de saison parce que t'es toujours dans un changement de direction fait que t'sais il y a comme un line-up tu t'assoies sur le banc pis là t'as le gars avec le tape il enlève tout le tape pis tu fais un esprit de setup tu t'en viens-tu comme un physio comme qui est ultra qui manie ta rondelle de tape non 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 moi c'est encore un ah tabarnak pis là t'es comme des petits poignets genre de même oui 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 c'est super chic ça doit pas être ah non c'est pas chic mais t'sais tu l'aides des fois t'sais comme ben non ben non ben non ben non ah tabarnak tu m'aides j'arrive pas ah ma gérante là moi à me taper le bat non non pis t'sais il y a le talker que je t'ai parlé la petite bobette que tu mets en dessous du tape moi j'en ai deux trois de ça fait que des fois je mets juste ça si je porte pas de quoi qui est un maillot ou un pantalon qui va faire de gros qui va faire violence qui a émané t'sais comme le corset je le mettais tout le temps avant mais oublie ça le monde mourrait de ça dans les années 17 ans le corset pourquoi j'en mets à toi et soir ça va là m'a l'assumé mon jambon c'est clair dépendamment de ce que t'as mangé t'sais quoi t'as mangé faut que tu prennes ton souffle aussi comme ça t'aidera pas c'est dangereux si tu bois aussi il y a une drague que je connaissais dans le temps quand elle avait un corset pis c'est parce t'sais tes organes tout est comprimé ton chest ton fait que l'alcool reste pas mal ici t'sais il descend moins tu le jambes moins vite que si t'avais pas de corset maintenant elle a enlevé son corset pis d'un coup sec bah ouais elle a fait comment est-il ben là t'as fait de la soirée c'est vraiment le corset qu'elle a gardé en vie elle mire de la science c'est capoté don't drink and corset don't drink and drag c'est drôle ça il y a tu sais avec la popularité vient pis surtout avec les réseaux sociaux il y a une espèce d'accessibilité où les gens ont maintenant accès à toi est-ce que tu reçois des messages est-ce que les gens viennent te voir t'sais que c'est quoi l'interaction que tu as avec le monde ben des messages genre ça beaucoup d'amour en fait pis je m'attendais pas à ça parce que il y a encore une controverse ou il y a encore beaucoup d'ignorance vis-à-vis les dragues mettons fait que moi surtout étant une drague humoriste vulgaire je m'attendais à recevoir de la merde à tous les jours fuck out ben t'sais l'humour ça fonctionne bien au Québec les gens aiment beaucoup ça aussi j'imagine mais j'ai jamais vraiment reçu de haine du tout en fait pis c'est quoi tu penses qu'il faut qu'on il y a Marc-Antoine qui me fait un signe faut qu'on prenne une petite pause pour remercier notre commanditaire yes Popes mais après ça on parle de sport parfait parce que t'as une grande passion pour les sports c'est du sujet j'arrête pas de vous dire de vous rendre en magasin vous-même chez Popes pour vivre cette expérience-là pis c'est pas pour rien parce que ils sont arrivés premiers premier numéro 1 dans le palmarès wow de léger-léger au niveau de l'expérience client ils prennent soin de vous on peut pas niaiser avec ça c'est votre santé vous avez des vraies questions vous avez besoin de bonnes réponses pis ils sont vraiment impliqués pis là c'est un petit peu trop parle-moi de ton rapport avec le sport ouh ben j'ai écouté une game de hockey la semaine passée j'étais avec Mégane Brouillard en chou à Montmagny parvenant à l'écouter la game sur la radio j'étais investi elle est fucking drôle elle est écoeurante elle est écoeurante elle est géniale elle me fait tellement son delivery la conversation quand t'as une conversation avec elle on dirait que le timing est off ouais 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 mais elle a toujours aussi un step d'avance des fois sur certaines affaires fait que là je suis comme hey j'ai pas encore compris la phrase d'avance mais son cerveau est génial elle est hilarante là pour vrai fait que t'as écouté une game de hockey ouais j'ai pas eu ça mais comme t'sais t'as pas le visuel à un moment donné là j'ai ah à la radio à la radio là c'est la route de Montmagny à Montréal dans le noir total je t'ai de même ben je vais essayer de m'imaginer mettons hey t'sais pis ça va vite là à la radio là ouais mais rapport au sport honnêtement non je faisais des jokes pour vrai c'était juste ça prenait une façon de plugger Popeyes pis je me suis dit je vais essayer de te pas pèse c'est les suppléments les suppléments les suppléments comme ça mais j'en prenais quand j'étais encore mince pis que ça allait bien je me suis dit je vais commencer à m'entraîner pis je prenais des suppléments des affaires de main pis tu t'entraînais-tu ou c'était juste des suppléments non c'était des ben des entraînements maison genre le comment qu'ils appellent ça le T25 T90X ouais mais c'est T quelque chose est-ce quelqu'un qui connaissait ça T25 T30 c'était des entraînements guidés comme t'avais un DVD je faisais ça chez nous mais ça dure jamais longtemps moi j'ai des phases comme ça des petites manies des fois sur un affaire ah mais on a toutes nos petites passes de même j'envie approche t'en as un esprit de gang qui va avoir des passes de remise en forme Blastard t'as toutes sortes de façons de te remettre en forme aussi t'as pas besoin d'aller au Nautilus c'est vrai les résolutions du jour de l'an t'en prends-tu toi de ça moi j'en en fait je peux pas dire que je prends des résolutions mais je trouve que c'est quand même un beau moment pour regarder en arrière dans ta dernière année puis voir qu'est-ce que j'ai fait de bien qu'est-ce que j'ai fait de moins bien qu'est-ce que je peux améliorer t'sais t'as des étapes de même dans une année t'sais habituellement le temps des fêtes t'en est un quand c'est ta fête aussi puis que t'sais tu gagnes l'année c'est toujours bon de prendre un petit pas de recul puis de réfléchir puis ok comment je veux starter l'année ouais ouais ben oui je peux pas dire que c'est des résolutions apprécier ce que t'as fait t'sais faire une mise au point mais de faire des fausses promesses pourquoi qu'on se force à vivre des échecs parce qu'à trois années t'es un échec t'es un échec t'es fait du mal plus que d'autres choses oui puis t'sais des fois il y en a qui vont faire t'sais moi j'ai le chance j'ai un gym à la maison fait que j'ai pas besoin d'aller puis moi ça ça m'aide pour mon égo by the way puis le monde c'est drôle parce que le monde doit se dire ben écoutons est en forme c'est ça oui mais je suis pas aussi en forme que j'étais dans le temps on dirait que publiquement des fois je vis pas super bien avec ça fait que pour moi aller dans le gym montrer que finalement je passe pas si still got it ouais c'est ça fait que c'est peut-être c'est de l'égo probablement mal placé c'est de l'égo mal placé mais je m'entraîne tout seul chez nous puis ça me permet de vraiment aller à mon rythme sans pousser comme un imbécile puis d'être cassé pendant trois semaines ah parce qu'il y aurait du monde autour dans un gym public mettons j'ai fait ça dans un crossfit crossfit t'avais un gars qui s'appelait je l'ai-tu déjà raconté celle-là Marc je me répète-tu déjà en trois saisons Albert Dominique Larouche qui avait fait genre les crossfit games il était comme dixième humain le plus en forme sur la terre c'est un gars du Québec puis il a une estie de shape de malade il est en forme puis au crossfit à Chambly je m'installe à côté de lui à un moment donné puis je suis comme ça fait peut-être un an ou deux que j'ai pu ma retraite tu sais comme je suis à moitié je suis pas encore dans la déchéance totale je suis encore un petit peu sur le party mais je m'entraîne j'ai une bonne base fait que là je m'entraîne avec lui puis là je me dis lui il a aucune idée mais moi dans ma tête j'étais en compétition avec lui à ce training-là tu comprends puis lui c'est pas pantoute c'est tellement malsain mon gars fait que là je regarde le poids qu'il met sur la barre je mets le même poids sur la barre je regarde le temps de repos qu'il prend dans ses affaires même affaire je le suis pas à pas et je finis le workout en même temps que lui puis je suis comme I'm a fucking beast j'ai boité pendant trois semaines et demie après dos barré genou enflé mal dans le cou esti poignet comme qui qui arrête pas de craquer je suis comme tabarnak puis lui top shape man mais il a quel âge lui il était plus jeune il était dans la vingtaine ok mais maintenant des estis de jeunes ben oui là écoute la semaine passée avec mon chum on a fait le grand ménage de l'automne hiverné les affaires d'été puis tout j'ai fait quatre allers-retours dans les marches entre la jette et mon appart j'ai eu une semaine de quand je me lève on vieillit t'es en forme en crise aussi mais je comprends l'aspect de dans ma vingtaine si c'était moi je pétais tout j'étais le plus en forme c'était facile la star ça prend un réchauffement pour tout moi quand ma carrière a terminé ça me prenait les crèmes chaudes mon warm-up était interminable le warm-up était quasiment plus long que la game fait qu'il fallait que je fasse un pré-réchauffement tout seul je rentrais dans le vestiaire là il y avait des crèmes à l'âge en Myoflex mais comme boosté x 1000 des crèmes qui chauffent ça t'aide à réchauffer ton muscle je mettais des tights par dessus des espèces de gros leggings après ça j'allais faire le warm-up avec l'équipe après ça je continuais de m'étirer puis après ça la game commence Chris il faut que t'ailles un cardio juste pour être capable de te rendre à la game la game n'est pas commencé le corps c'est tough c'est le corps c'est sûr un peu j'imagine que la vie de spectacle sans que ça soit physiquement ça fasse mal c'est tough c'est le corps c'est beaucoup de peu de sommeil une alimentation qui est funky comment tu fais pour avoir une longévité là-dedans qu'est-ce que tu veux dire d'être capable de te faire un run faut que tu commandes tu te disciplines justement sur ton alimentation surtout moi je dis au monde si vous aimez ça tâchez-vous pas trop il n'en reste pas plus longtemps tu sais on va tout mourir non c'est pas vrai mais non non mais oui il faut se discipliner mais des fois t'as pas le choix ou tu sais mettons j'ai deux affaires en drag dans la même journée je vais déjeuner mais je vais genre me booster mon déjeuner genre manger full parce que je sais très bien que je ne mangerai pas avant 10h à soir mettons ou grignoter ou des petites grises de bord de protéines des fois c'est rien que ça une barcliffe je ne sais pas trop ça goûte le diable mais je ne sais pas je suis en train de m'adapter me dirais-tu que c'est de la nourriture transformée un peu ça c'est sûr je n'ose même pas lire les agressions je ne sais même pas lire non mais je ne sais pas il faudrait que je demande si tu rencontres mais c'est ça mais je comprends mais c'est que t'as comme un bout où veut veut pas si tu veux avoir une longévité dans n'importe quel domaine il faut que tu prennes un peu soin de toi peu importe ce que ça veut dire pour toi mais tu sais il y a du essai-erreur à faire au niveau de ton énergie ton humeur ta motivation aussi la motivation c'est une chose mais à un moment donné la fatigue c'est de la fatigue puis ce que tu ne veux pas c'est arriver sur scène puis entre guillemets choquer il faut être à l'écoute de son corps puis de ses besoins moi j'avais la béquille de l'alcool pour me déstresser mais une fois que t'as bu ben là après ça on a un autre verre avec le reste de la gang du show les occasions sont multiples puis ça fait que tu te sens un peu à fatigue un moment donné mais c'est pas bon ça pour prendre soin je commence par couper dans l'obvious c'est-à-dire je bois moins la cigarette il va falloir s'arrêter un moment donné parce que René Lévesque t'es pas beau en fin de vie j'aime que c'est ton c'est ton modèle c'est la référence non mais c'est un cendrier ambulant cet homme-là la cigarette c'est coupé dans cet enfant-là l'alimentation of course mais beaucoup de restos quand tu t'es en show un soir à Montréal le lendemain à Québec après ça trois rivières le Saguenay faire tes petits lunchs c'est tough ça prend du temps puis de la préparation puis couper des petites carottes pour mettre ça dans non oublie ça moi tout ce que je peux remplacer par un robot dans ma vie je le fais sinon j'ai une balayeuse robot de ce temps-ci je suis très honnestis je me suis dit je vais sauver du temps plus de temps pour écrire travailler Chris fait 5 jours puis ça fait 5 jours quand elle fait sa run je la suis de même tu gagnes pas du temps je l'applaudis j'étais un jeu hier en plus j'étais sur mon sofa elle passe puis là elle cogne dans de quoi puis j'ai fait genre pour pas qu'elle aille là mais je suis comme Chris je suis en train de la traiter comme un chat je suis en train de me rendre fou tu sais tu trouves un nom Linda mais là je sais pas l'année qu'on va dire un nom de femme pourquoi non non c'est juste elle avait une face de Linda je sais pas pourquoi ah oui avec mon chum on a dit elle a une face de Linda oui on a une Linda dans notre famille tu l'appelles elle a une grosse face plate tu l'appelles pavien ouais mais attends un peu prendre soin de soi à la balayeuse robot je fais des hostiliens mais qu'est-ce que c'est que je disais avec ça ah non c'est ça faire des lunch oublie ça tabarnak non non jamais de la vie ah non ça me fait chier puis c'est parce que je sais que mon lunch va être moins intéressant que d'aller d'un petit resto en route ou je suis pas je suis au du coq à l'or mon gars mais je veux juste Linda moi Linda j'ai affectueusement j'ai habité à Hochelaga ok mon premier condo c'était dans Hochelaga directement sur Sainte-Catherine ouais coin préfontaine puis le coin était pas chic il l'est toujours pas ah non ouais je sais pas puis il y avait des des travailleuses de la rue qui étaient là puis c'était pas comment c'était pas la crème de la crème c'est ça c'était pas chic non c'est sûr que non il n'y avait pas dedans ah c'est c'est préfontaine Sainte-Catherine oui c'est ça il y en avait une c'était Linda ou c'était Linda c'était Linda comme ça puis je l'ai avec mon colloque on l'a affectueusement appelée Linda parce qu'on la reconnaissait puis elle était là souvent puis à un moment donné il y a eu un meurtre dans le parc à côté puis on a pas vu Linda pendant une couple de jours puis j'étais comme ben dis-moi pas que c'est Linda Linda qui est partie non finalement on l'a revue puis j'ai quasiment célébré parce qu'on se connait pas j'ai jamais parlé tu n'as jamais parlé c'est juste vous la voyez puis elle a un nom elle a vu dans votre imaginaire mais elle n'a aucune j'avais une relation tu sais comme c'était mon amie Linda mais comme quand j'en croisais j'étais comme parce qu'on dirait il y avait le côté aussi où je ne veux pas y parler pas parce que je ne suis pas intéressé à sa vie mais c'est parce que non non des plaques juste un coup de griffe c'est pas une maladie non ben quelqu'un voit une boulée parlait la prostitue sur le coin puis là les rumeurs partent ah ben oui en plus c'est vrai c'est comme ça peut ben oui c'est vrai qu'il faut pas rattraper je ne voulais pas aller là je ne voulais pas aller là par tout c'était mon anecdote tiens vous voulez sacrer ça ne va pas si bien parce que c'est Linda qui a choisi la table c'est Michael Linda on ne sait pas qu'est-ce qu'il va se passer mais c'est quand quand est-ce que t'as déménagé je ne veux pas dire où tu restes mais c'est en Montérégie j'ai tu sais moi dans le fond ce qui s'est passé j'ai habité aux États-Unis pendant longtemps mes parents sont à Montréal après ça Hochelaga pendant une couple d'années La Prairie j'ai acheté une maison là puis là après ça je me suis séparé divorcé j'ai rencontré Micah qui elle venait d'ici puis moi j'avais grandement besoin de sacrer le camp tu sais j'imagine les gens qui se séparent puis qui se divorcent sont probablement tous dans le même bateau que moi mais c'est comme cette maison là c'est là que t'as tous tes souvenirs oui oui t'achèteras pas de maison à trois rues non plus non puis c'est comme fucking depressed fait que j'ai vendu puis j'ai déménagé ici puis moi c'est ça je suis devenu ça m'a ramené des souvenirs je viens de je suis natif c'est assez loin d'ici mais de Saint-Mathias sur Richeueux la Vallée c'est pas super loin mais c'est parce que je voulais pas dire où tu restes j'essaie d'être vague non mais je pense que le monde c'est sans faire exprès mais le monde qui savent que ça m'a ramené des petits souvenirs puis on est allé parce que je suis venu avec ma chum elle est partie travailler puis on est allé attends ta chum t'a dropé ici puis elle est partie travailler ouais bien elle est partie écrire on écrit ensemble aujourd'hui aussi elle aurait pu prendre un coq il y a des enfants non puis j'étais comme j'ai pas averti personne elle était comme non mais c'est beau je vais être prêt dans un café pas de stress il y a pas de café mais on a écrit c'est parfait en plus on travaille ensemble après mais on a dit on va j'ai failli me battre parce qu'on est allé sur Charbonneau tantôt ouais parce qu'ils vendent des boules de beigne là j'arrête pas de dire je veux prendre soin de moi non mais c'est-tu le meilleur verger au monde je les ai jamais non moi j'allais à l'autre verger plus tranquille quand on était jeunes nous autres Charbonneau c'était trop commercial de flashage il y avait des familles de Montréal du monde qui venait pis c'était trop de monde pis là le tremble la musique pis les lumières non nous autres on voulait être un verger tranquille ouais j'ai jamais allé mais moi les astides boules de beigne grosses de même aux pommes j'ai jamais goûté fait que ma chum a dit on y va on dirait qu'il est tremble qu'il est tremble dans un bol de sucre je le sais pas tout le monde me fait des belles promesses sacrément avec ces beignes là fait que là j'ai dit parfait enfin je vais y goûter on arrive pis là la madame on dit on vient chercher des beignes elle dit il y en a plus pour la saison on est comme ah il y en a plus pour la saison fuck on est un peu déçus elle dit ouais en plus on a arrêté d'en vendre hier on est comme ah fuck ouais pis les deux derniers beignes on les a vendus à madame ici là j'étais comme là arrête d'exprimer on est pas rappelé moi tu l'as gué t'sais il est pas fait il est pas fait c'est sûr je la pétais c'est sûr tu gagnais j'étais en crise fait que là on est parti de Charbonneau l'air bien sorry c'est correct je sais pas comment prendre ça c'est la fin c'est pas de casse c'est chargé d'émotions ça là c'est un sti de crescendo à la fin imagine j'arrive ici en vrai tabarnak pis un peu s'énerve pis je viens de sloguer une madame de 73 la police se pointe t'sais on vient chercher les nouvelles seraient malades une drag queen pas en costume a slogué une septagénaire une prestation en plein milieu d'une entrevue ça serait écœurant ça serait bon ça mettrait le podcast sur la map on pourrait le stagier effectivement prochaine fois c'est que là présentement t'as ta chum qui est après writer quelque part ouais c'est d'autres choses quand elle est devenue writer t'sais nous autres cette job là nous a tombé dessus par grand hasard avec mon inscription prochain stand up quand ils m'ont pris j'ai dit ah je vais essayer de faire de l'humour elle elle est enseignante en art dramatique pis elle travaille aussi pour la revue jeu une revue de théâtre des affaires de même elle écrivait un peu elle dit je vais t'aider avec tes textes pis finalement les choses vont bien fait que moi je vis de ça elle a commencé à avoir d'autres humoristes d'autres gigs des radios du monde qui écrivent pour avoir de son aide pis son travail fait que ouais là elle est partie travailler sur je sais pas quoi dans un café à côté on se voyait anyways là on était ensemble un matin pis là on se revoit tantôt fait que t'es comme mode drop en chemin c'est donc c'est quelque chose que t'aimerais faire éventuellement t'sais d'en aider d'autres à monter aussi ou de tu sais tu dois writer une bonne partie de tes affaires aussi de writer pour quelqu'un d'autre ou t'sais y'a-tu du matériel des fois que t'écris tu fais comme ah ça c'est moins mon genre mais c'est drôle en crise pareil ouais non parce que writer pour quelqu'un d'autre ben je l'ai jamais essayé en fait j'écris que du moins là que des trucs qui me passent par la tête pis tout fait que je sais pas à qui ça peut s'appliquer vraiment ben d'autres sûrement que quelqu'un peut faire les mêmes jokes que moi mais là sont amours et hosties mais non je sais pas mais j'ai eu une j'ai écrit pour j'ai écrit j'ai aidé à la script édition d'une série qui va jouer à Uni je pense ou à TV5 ah ouais ok qui s'appelle Cancelled wow qui est sur petit synopsis rapide ça va jouer c'est une fiction c'est une fiction ça parle d'un humoriste qui s'est fait canceller pour une joke homophobe fait qu'il retourne chez eux pis c'est un franco-ontarien pis tout pis là le gars qui a écrit ça il m'a vu à sous-écoute je pense il y a rien de plus trash que moi à sous-écoute pis il s'est dit ça ça passerait à Uni ah mais ça pourrait être le fun non non mais Mona est hot elle est vulgaire elle pourrait nous aider à écrire les bouts de comiques dans l'émission pis les bouts de stand-up du gars qui s'est fait canceller parce qu'il s'est dit Mona sûrement qu'elle va se faire canceller un moment donné je sais pas pourquoi qu'elle dit ça mais il m'a tu sais j'ai eu cette opportunité-là pis je l'ai faite pis j'ai pas eu ça aussi la petite routine de travailler de chez nous dans un café pis pas avoir après j'étais dans ma semaine de vacances fait que j'avais pas de show rien j'étais comme ok cette vie-là me déplaît pas non plus tu sais c'est une autre dynamique t'es dans cet esprit-là pis j'imagine qu'il y a comme un beau challenge de tu sais quand tu write pour toi t'as toute la liberté de le faire à ta façon là t'as quand même certains paramètres des deadlines aussi pis aussi de faire comme je peux être trash mais il y a il y a des limites absolument mais j'ai pas eu ça belle expérience bel apprentissage j'aime trop faire de la scène pour l'instant mais éventuellement c'est sûr qu'il y a bien des artistes qu'en vieillissant rares sont les artistes qui font ça jusqu'à leur retraite que de la scène fait que souvent il y a du monde qui se trouve des postes connexes ailleurs mais tu sais t'es tout feu de flamme présentement tu le mentionnais comme tout t'arrive pis moi j'ai envie de te dire pogne tout dans la mesure où tu continues de prendre soin de tout parce qu'après ça ça va te permettre de faire comme ok ça j'ai aimé ça ça j'ai pas aimé ça je veux mettre mon énergie là pis tu découvres aussi comme il y a de l'expérience qui vient avec ça que tu vas avoir en version accélérée quelqu'un s'aurait pris 5 ans tu l'as fait en un an et demi c'est d'apprendre le plus vite possible pour t'assurer de continuer à livrer de la bonne affaire tu sais tu ferais-tu de la radio il y a beaucoup d'humorisme pis ça ça vient quand même avec une pression d'être drôle à tous les jours ouais je l'ai fait juste deux fois pis c'est quand je suis venu te voir un matin pis au même pas je suis retourné un moment donné parce que c'était avant le festival juste pour rire il voulait qu'on il voulait faire des entrevues il nous avait offert soit tu fais une entrevue par rapport à ton show sur l'Ozoufest ou tu fais une chronique moi j'ai dit je vais faire une chronique quand je suis arrivé là le monde en studio le savait pas c'était la fille qui nous a écrit qui nous a fait une chronique mais je fais une chronique pareil ça fait le bon été ça rigolait mais j'ai adoré ça il y a de quoi de le fun la petite urgence de vivre en radio le premier matin quand je t'ai vu j'étais comme tabarnak ils vont mourir de stress un moment donné ça se passe des feuilles de même pis là ça part tout est naturel pis c'est drôle je trouve ça malin ça marche pis t'as comme un ça dépend des postes mais à week-end l'affaire qu'on aimait de tout ça c'était pas write-y ouais fait qu'on était vraiment dans la spontanéité du moment pis d'essayer d'être tel quel pis d'arriver avec un humoriste qui est capable à la fois t'sais d'avoir une espèce de direction dans son sujet mais qui est capable de dévier de tout ça que la capacité comme ce que t'as d'être capable de bander sur un autre un élément qui arrive en cours de route t'sais sans que tu sois déstabilisé pis ça fuck ta chronique au complet ouais 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 ça en radio c'est le fun en tabarouette ben c'est ça j'ai vraiment le goût de l'essayer éventuellement écoute on pitch ça pitch ça dans l'univers t'en fais-tu t'en fais-tu encore non non mais le matin j'ai trouvé ça tough mais à quelle heure tu te levais j'étais debout vers 4h pis ce qui était tough c'est que moi dans ma tête de gars je suis comme je suis un soldat je suis une machine j'ai juste à décaler mon cycle de sommeil c'est ça que je me suis dit comme tout ce qui me requiert de la discipline pis une espèce de je performe bien là-dedans parce que j'aime sentir que je fais quelque chose que peu de gens sont capables de faire fait que je me disais me lever à 4h du matin on dirait que ça me donne un edge pis c'est un défi pis des défis j'aime toujours ça mais c'est pas aussi simple que juste décaler ton cycle de sommeil parce que moi à 9h quand le show finit j'avais atypique j'avais édition 22 j'avais d'autres affaires à faire pis j'avais pas le temps de faire de sieste ça fait que j'avais une famille que j'ai encore heureusement je sais pas si t'es acquis non mais ça a été tough pis ce qui fait qu'après 2 ans mais même après 1 an et demi je les ai avertis 6 mois en avance de dire hey je vous adore la gang est le fun c'est un privilège d'avoir un micro mais j'y arrive plus pis à un moment donné j'ai été celui qui a tout pigé qui a tout essayé pis j'avais un choix à faire la bonne nouvelle c'est que maintenant j'ai plus ça mais Marc d'une façon ou d'une autre je suis toujours aussi occupé qu'avant pis fatigué mais bref mais ça a été tough mais ça a été vraiment le fun pis je pense que pour quelqu'un comme toi présentement ça pourrait être écœurant aussi pour t'sais là t'es t'es de plus en plus connu mais là ça t'amène genre grand public à fois mille pis là on reconnait ta voix encore plus t'as pas besoin d'être associé nécessairement d'être déguisé au complet ben une fois que c'est ça qui est le fun je sais plus avec qui je parlais aussi mais t'sais en humour là t'sais une fois que le monde save t'es qui un peu tu peux skipper le premier 5-10 minutes où tu te présentes ben je suis mon ocean drag queen drag queen c'est ça les gags de même que je suis déjà à bout de ben t'sais ça éventuellement ça va quitter tu ferais-tu un show du matin? non ça jamais ça c'est sûr que non ça aurait pas de bon sens avec les shows au soir moi je suis passé à quoi à 9h quand je suis venu vous voir? le show finit à 9h fait que tu devais être là mettons à 8h15 entre 8h15 et 8h30 ben je me suis couché à 4 parce que j'étais trop stressé de pas me lever parce qu'il fallait je me maquille en plus parce que vous filmiez sur les réseaux on avait donné que tu viennes c'est vrai t'avais essayé on avait dit non non on veut que tu viennes ouais j'étais comme ok 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 fait que moi je suis couché à 4 je me suis dormi 45 minutes après ça je me suis beurré ah c'est pas mais une chance que t'as filmé de vrai finalement mais pis t'avais des sourcils dans ce temps-là ouais ouais mais le show du matin non c'est tough c'est tough pis j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens comme Gino pis de Paul Arcand qui font carrière c'est des robots c'est des hostiles là on va être bien honnête mais c'est super impressionnant c'est sûr que c'est des robots ben oui ah oui oui théorie du complot ici c'est des lézards qui restent autour de la croûte terrestre ils saignent vert ça a l'air non mais tu sais lui sûrement qu'au début il a trouvé ça tough mais moi ce que je trouve tough c'est que tu deviens mathématicien t'es toujours en train de compter tes heures de sommeil je te jure pis là t'es comme mettons il y a un souper de famille un jeu de soir pis là t'es comme là il y a 8h30 je me lève à 4 ça veut dire qu'il me reste tant d'heures pis là c'est ça fait que là t'as le temps que je m'endors mais c'est pas le fun pis là c'est pas un sommeil très réparateur pis c'est là où j'ai réalisé que je vivais un peu pour ma fin de semaine ce qui avait jamais été le cas avant pis je suis comme c'est-tu ça la vie que je veux vivre pour le week-end ah ouais ben t'es devenu un gars de bureau mais je trippe sa radio encore j'en referais peut-être juste pas le matin mais ton podcast c'est un peu le contexte médiatique avec tous les réseaux sociaux pis comme ça ça te permet d'avoir ça me permet d'avoir un micro pis de rester relevant sans nécessairement pis là je peux le faire à ma façon ici je l'essaierais c'est sûr ça me tente mais pas le matin assurément pas mais il y a aussi une affaire qui me fait peur que t'as dit c'est aussi d'élargir le public mais trop vite trop d'un coup sec moi mon humour est pas accessible pas qu'il est pas accessible mais c'est que si je ne donne ils offensaient dans ma salle elle va crisser son camp après le premier 15 minutes oui mais attends une minute je t'amène ça mais ton show de radio il dure une couple d'heure fait qu'ils vont avoir accès à Alexandre aussi fait qu'ils vont comprendre un moment donné la bibitte tu sais tu parlais de sous-écoute avec Mike Ward il y a des gens qui parlent de Mike Ward qui pensent à Mike Ward ils pensent au scandale avec le petit Jérémy au joke qui accroche mais tu sais pour l'avoir rencontré pis jaser une couple de fois cette rencontre le gars il est fucking sweet il est bien intentionné il est brillant il est brillant pis tu sais comme c'est un nounours qui veut prendre soin de son monde mais lui il fait pas de télé pas de radio parce qu'il veut pas que parce que là son podcast on le voit aussi qui est de même pis dans vie aussi mais si tu rejouis un trop grand public ils vont se dire ah mais finalement ce drag queen là qui est vulgaire crée sa radio je l'aime full je vais aller voir son show c'est ça qui arrive il y a des humoristes qui vivent ça que les gens les ont vu à télé au tricheur pis là ils sont déçus au show ben ils sont déçus ou ils en reviennent pas tabarnak c'est trop vulgaire ok je voyais ça comme positif non c'est positif pis c'est positif pour eux autres aussi j'imagine ben tu sais à moins que le monde fasse des plaintes pis tout mais c'est positif mais dans le sens que c'est dans tu sais c'est pas le fun pour l'humoriste c'est la scène d'avoir quelqu'un qui se lève pis qui crée son cœur c'est qui qui parlait de ça moi c'est devenu de mes grands peurs c'est les Denis Drolet je pense que justement à radio ou des pubs ou à télé le monde aimait bien ça quand ils faisaient une entrevue fait que là ils allaient voir le show pis les Denis Drolet en spectacle sur scène ou en podcast ou en radio c'est trois c'est qu'à radio tu peux pas être un personnage tout le long le naturel va ressortir pis il y a une authenticité qui est le fun moi je vois ça comme positif mais effectivement ça veut pas dire que le monde qui trippe sur Alexandre sur ta personnalité sur le stand-up de Mona exact pis en même temps il y en a qui vont faire Chris une autre affaire différente j'adore ça mais c'est sûr c'est rendu dur de plaire tu peux pas plaire à tout le monde d'après moi je suis pas mal tu vas écorcher du monde au passage je veux pas tu vis-tu bien avec ça t'es-tu ouais oui oui parce que quand j'ai une majorité de la salle qui rit parfait mais tu sais je dis je vis bien avec ça c'est quand même tough c'est un cliché tout le monde dit ça mais de pas regarder la personne qui rit pas dans la salle est rough en estie des fois pis là c'est comme un quasiment un défi de comment je vais t'avoir au final je l'ai jamais eu ah ben ça a pas bien été le show tu sais un estie de fou tout le monde riait ouais mais lui non comme c'est tough fait que je sais pas pis je sais pas comment je le vivrais non plus j'ai jamais vécu ça quelqu'un qui se lève pour coller son coeur parfait je te souhaite pas écoute je m'attends des fois c'est pas parce c'est poche ça pourrait être à cause qu'il y a une urgence à cause qu'il a pissé ouais ouais ou ouais ça se peut en tout cas ou tu peux te convaincre que c'est ça ouais ouais c'est vrai c'est sûr s'il part en kikant une chaise par en disant c'est de la merde bon tu peux non mais c'est de la merde l'ACV que mon père est en train de faire oui c'est ça il y a du moyen de twister ça y a-tu y a-tu quelque chose que j'ai pas plugué y a-tu quelque chose que tu veux mentionner plein de projets secrets beaucoup de petits projets secrets qui s'en viennent ça reste un secret mais sinon mon nom de Grenoble c'est Instagram Facebook Instagram il y a un lien avec tous mes billets j'ai mon show d'une heure qui se promène on va retrouver d'autres dates dans d'autres villes parce que je suis pas là encore ma soirée à toi et samedi à l'Île-Noire tout au long de l'année boire et de rodage je reçois plein d'humoristes de partout de tous les calibres qui viennent tester du stock puis venez me boire en show aussi c'est pas mal ça le reste écoute ça sera annoncé si vous pouvez allez le voir en show mais pas avec des enfants non amenez pas vos enfants mais ça m'est arrivé une fois à Québec j'en revenais pas j'animais un des comédia club best of on a-tu encore du temps t'es-tu t'es payé pas à l'heure eux autres non j'avais je rentre dans la salle puis tu sais je commence tout souvent en faisant y a-tu des gens de moins de 18 ans dans la salle dans mon crowd work y en a une qui applaudit je check elle est à la deuxième rangée une petite petite puce de 9 ans je dis ah ben tabarnak qu'est-ce que tu fais ici c'est tes parents que t'as emmené là je dis qu'est-ce que tu fais là ben les parents ils disent c'est elle qui nous a demandé de venir te voir là j'ai dit voyons ma puce où tu m'as vu elle dit sur internet je dis là les parents le contrôle parental c'est votre ordinateur ça écrit je vais la briser elle là t'envoies ça à l'école la semaine elle m'écoute le soir elle se fera pas d'amis elle va se faire crisser dehors mais t'es vraiment cute il a-tu fallu que t'ajustes que tu doses un peu certains gags ou que tu retenais un peu pas tant parce que dans la vulgarité j'utilisais plus du imager qu'à comprendre pas ou des je changeais les mots j'ai sacré moins c'est sûr mais je m'amusais avec ça quand je disais un moment donné j'ai dit le mot dèche je sais pas si c'est quoi mais j'ai dit de la dèche demande à tes parois on lui expliquait des affaires ou bien d'autres rires-tu oui oui il riait il était comme tabarnak c'est vrai que c'était un drôle de move moi il était gêné que je les ai spotés il devait être gêné voir qu'on en est notre fille et que tout le monde le sait on est loin du Annie Broccoli d'Arthur l'aventurier oui oui vraiment ah ma fille m'a demandé d'aller voir un spectacle oh shit ben eux autres aussi ils savaient j'étais qui mais c'est ça ils savaient un peu ce qu'ils s'en venaient faire mais c'est ça vu que là tous les autres humoristes après se sont magnésés avec ça c'est sûr qu'il était gêné il y en a qui tout est disponible il y en a je sais pas je pense c'est Biz je sais pas trop ce qu'il disait à un moment donné cuit de main pis tu lui dis ah tu as fait fait un humoriste c'est une petite agrume super délicieuse va chercher ça sur Google le monde n'arrêtait pas fait que c'est sûr que là elle aujourd'hui elle met les raides inconfuse amenez les pauvres au flot c'est tout fait que sur tes réseaux sociaux il y a les liens pour aller te suivre savoir toutes tes actualités j'ai l'air de savoir c'est quoi tes projets secrets il va falloir tu viens de m'en reparler ça jase mais que les codecs sont fermés hey merci infiniment de ton temps je te laisse aller rejoindre ta chum qui est perdu quelque part ici elle va revenir éventuellement là tout ce qui va revient t'es une machine merci c'était vraiment cool merci tout le monde d'avoir été là allez suivre Mona de Grenoble sur tous les réseaux sociaux on se retrouve la semaine prochaine ciao bye ciao